... Matera joue pleinement son rôle de capitale européenne de la culture 2019 aux côtés de Plovdiv en Bulgarie. Depuis le lancement de l'événement en janvier, la ville italienne multiplie expositions, spectacles ou encore ateliers, en particulier au sein de ses sites historiques. Ce parc Cava Paradiso, qui a vu le jour dans une ancienne carrière, accueille le premier temps fort d'un projet appelé IDEA. C'est l'inauguration d'IDEA, l'un des projets piliers de Matera 2019. Il adopte une approche artistique en explorant les archives et les collections de la région de Basilicate, l'idée étant de les présenter comme des entités vivantes. IDEA a été pensée comme le socle de tous les autres projets. A partir d'un terrain commun défriché par plusieurs artistes, les organisateurs de Matera 2019 veulent faire surgir la création, mais aussi promouvoir leur région. IDEA, c'est une expérimentation qui explore les archives de Basilicate de manière transversale pour découvrir l'histoire souvent méconnue de ce territoire, qui pourtant regorge de belles choses, mais aussi de quantités de mystères et de récits étonnants. Cinq artistes et designers ont été chargés de piloter cinq expositions consécutives en utilisant les archives comme point de départ. Le premier à s'atteler à cette tâche, c'est Mario Cresci, célèbre photographe italien. Le sens de cette opération, c'est de trouver un moyen simple, direct et concret de mettre les gens en face de réalités tangibles, de choses qu'ils peuvent toucher, voir, et qui peuvent être associées les unes les autres. Je parle de réalités culturelles, géographiques, environnementales, historiques. Y compris dans cet environnement, j'ai appris beaucoup. Cette première exposition a été préparée par l'Open Design School. Matera 2019 s'appuie sur deux projets piliers, l'Open Design School et IDEA. L'Open Design School est un espace d'expérimentation, de prototype et c'est un peu l'usine de Matera 2019. Nous sommes à présent au siège de l'ODS, l'Open Design School, l'autre projet pilier de Matera 2019, où travaillent des professionnels venus d'Europe et bien sûr de Matera et d'Italie. Ici, des représentants de plusieurs disciplines unissent leurs compétences pour réaliser, au niveau local, toutes les infrastructures nécessaires à l'organisation de l'ensemble des événements de Matera 2019. De manière générale, pour un grand événement comme celui-ci, il faut des tonnes d'équipements comme des scènes, de la signalisation, des lumières, des chaises, du mobilier urbain. Nous avons décidé, au lieu de les louer, de les concevoir, les créer et les fabriquer nous-mêmes. Donc tout pourra être réutilisé dans l'avenir. Dans les prochains épisodes de Gomatera, nous reviendrons dans cette belle cité des Sassi, comme on la surnomme, pour découvrir d'autres surprises et initiatives de la capitale européenne de la culture 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada